C'est la complicité que j'avais avec Sam Ben qui m'a fasciné. Et j'étais fasciné par ce personnage-là, qui est parti de rien, qui est devenu un grand tome de culture. Il est parti de rien Sam Ben. Il est devenu un homme de culture et qui aimait beaucoup, qui avait une passion pour son peuple et pour le peuple africain aussi. Parce que Sam Ben avait des possibilités d'aller émigrer, il avait des possibilités d'aller étudier aux États-Unis. Voilà combien de fois on lui a fait des propositions, des pondors, qu'il a toujours refusés. Il m'a toujours dit, le combat c'est sur le continent. Et c'est ça qui m'a fasciné de ce personnage-là. Et qui avait une passion pour son peuple et qui se battait pour son peuple. Et qui croyait à son peuple et qui croyait à la jeunesse de son pays. Quand il a craqué, c'était le tournage sur Cam de Tiaroy. Sam Ben, un jour il a craqué. Et en plein tournage, parce qu'on avait tellement de pression. C'est un film contre les colons français. On avait trop de pression. La France ne voulait pas de ce film. Ils ont tout fait, on nous a mis des bâtons dans les roues. Que ce soit au niveau de la production, que ce soit au niveau de la réalisation. On a eu tous les emmerdes du monde pour arriver à faire ce film-là. Et un jour il n'a pas pu, il a craqué. Et quand il a craqué, ça s'est terminé entre Sam Ben et moi. Dans la plus simplicité et dans la discrétion. On s'est retrouvé Sam Ben et moi en train de pleurer. Chez lui, en train de pleurer. Et on se dit que même s'il fallait terminer ce film, qu'on allait arriver jusqu'au bout. Et nous sommes arrivés jusqu'au bout de ce film-là. Et ça, c'était des moments forts.